Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extratérien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien.newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'ai appuyé sur enregistrer. Du coup, nous ne sommes pas en ligne, mais on n'est pas en direct, mais on est en train d'enregistrer. Salut Camille, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Écoute, je suis plein de bonnes énergies aujourd'hui. Oui, je vois. Je me suis levé, j'ai eu le temps de faire ma petite séance de méditation. J'ai eu le temps de visualiser un peu le moment qu'on allait passer ensemble, de relire un petit peu mes notes. Et écoute, je dois te remercier parce que j'espère que grâce à toi, je vais enfin convaincre quelques copains entrepreneurs d'écouter mon podcast. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait et je sais qu'ils jouent beaucoup au squash. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si tu sais, mais en gros, le squash est quand même assez populaire un peu dans l'écosystème un peu business, entreprenant et tout. Du coup, j'ai quelques copains qui jouent au squash et du coup, ils te connaissaient. Ah ouais ? Et du coup, je pense que je pourrais les amener à écouter. Donc, ça me fait hyper plaisir. En plus, j'ai joué un peu avec eux. Ah ! Et donc, tu t'y amuses ? Écoute, ça me rappelle des mauvais souvenirs de tennis. Ah non ! Mais, moi, j'ai une histoire un peu particulière avec le tennis parce que je pense que je n'étais pas fait pour les sports de duel et d'affrontement et de face à face. Ok. Mais en tout cas, ça a un pouvoir énorme, c'est que ça défoule. Oui. Tu tapes partout. Il y a du bruit, ça crie, ça tape fort. Donc, c'est vraiment un sport que j'aime bien. Ok, cool. Et je me suis pris de passion à regarder tes matchs, tu vois. C'est vrai ? Oui, en plus, maintenant, c'est super bien télévisé. Ah oui, non, c'est super bien filmé. Et puis, les endroits où c'est, c'est trop beau, quoi. Oui, dans des cages en verre, dans des lieux un peu atypiques et tout. Oui. C'est quoi le lieu dans lequel tu aimes le plus jouer ou qui te marque le plus ? J'ai un petit faible pour New York parce que déjà, c'est dans la gare centrale de New York. Donc, l'endroit est juste magnifique avec le cours vitré en plein dans la gare. Il y a beaucoup d'histoires. Et en fait, ce tournoi a longtemps été que pour les hommes. Et enfin, quand il a été chez les femmes, déjà, j'étais trop contente de pouvoir le faire. Et puis, en fait, je l'ai gagné deux fois au final, ce tournoi. Donc, c'est vrai que maintenant, il est encore plus spécial à mes yeux, quoi. Il s'appelle comment ? C'est le tournoi des champions, c'est ça ? Oui, c'est ça. En plus, il y a un nom particulier. Est-ce que c'est l'équivalent du Master 1000 au tennis ? Non, là, c'est l'équivalent d'un grand chelem. OK, c'est l'équivalent d'un grand chelem. Oui, vraiment. OK. Non, c'est classe. C'est cool. Mais écoute, peut-être que sans faire attention, je l'ai regardé hier. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois, vous êtes dans des super beaux décors. Il y a un côté très intimiste aussi. Il n'y a pas beaucoup de public. C'est vrai. Et on sent qu'il y a une énergie qui est très particulière, quoi. Mais trop chouette. Écoute, on pourra en reparler. J'ai très envie de savoir un peu quelle est l'ambiance justement sur le terrain et comment ça se passe un peu entre les joueuses. Mais comme je te le disais en préparation, il y a une tradition sur ce podcast et commencer toujours par la même question. Et cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Eh bien, le premier auquel... Enfin, celui qui m'est venu en tête, c'est la médaille d'or d'Emile Le Pennec en gym. Je me souviens, c'était à Athènes 2004. On était chez mes grands-parents, tous en famille, en fait, dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelle Cré. Et je me souviens, on regardait les jeux à la télé. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé, bon, les jeux, j'ai toujours aimé regarder. La gym, je trouvais ça toujours sympa. Et en fait, là, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle était licenciée à l'US Créteil. OK. Et là, je me suis dit, waouh, c'est trop cool. On est licenciés au même club. Enfin, voilà. Et en fait, voir cette petite... Enfin, en gym, c'est des jeunes gagner cette médaille d'or. Enfin, je trouvais ça énorme. Pour l'US Créteil, pour elle, évidemment. Mais enfin, je ne sais pas, il y avait comme une sorte de proximité. J'avais l'impression qu'on partageait quelque chose alors qu'elle ne le connaissait pas et tout. Mais je trouvais ça vraiment chouette. Et c'est resté un bon souvenir. Et puis, il n'y a pas un gros écart d'âge, en plus ? Non, non, non. En fait, oui. Est-ce qu'elle a 16 ans quand elle gagne ? Exactement. Et on avait même des connaissances, en fait, en commun. Donc, il y avait en plus cette proximité de... Ah, mais elle connaît une autre Camille. Et en fait, moi, Camille, c'est une pote d'une pote. Enfin, voilà, c'était un peu... Donc, c'était rigolo. Mais c'est vrai que sa médaille a marqué. Parce que je crois que c'est la première médaille d'or en gym de l'histoire française. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, non, c'était... Je me souviens très bien de ce moment aussi. C'est vrai. Mais j'adorais recevoir Émilie sur le podcast. J'ai tenté, parce que je crois qu'elle est ostéo ou kiné maintenant. Ouais, exact. Et j'ai tenté de passer par la case médicale pour la voir. Mais du coup, elle m'a dit non, désolé, je ne réponds plus trop. Mais on est en contact. Je pense que ça se fera bientôt. Ah, trop cool. Si tu la vois, tu lui dis. Je l'ai sur Instagram. Je pourrais peut-être lui demander. Ça marche. Attention, je te prends en mots. Je te relancerai. Ça marche. Donc, il y a trop chouette. C'est un souvenir qui t'a marqué. Et tu l'as rencontré rapidement après ? Non, même pas. En fait, on s'est croisé quelques fois après sur les événements des étoiles du sport. Ouais. Mais voilà, on s'est côtoyé sur ces événements. Donc, je pense qu'elle me connaît un petit peu, mais on n'a jamais été très proches. Mais en tout cas, ouais, c'est rigolo parce qu'elle ne sait pas que sa médaille m'a marqué comme ça. Donc, si un jour, elle écoute le podcast, c'est rigolo. J'ai pris, j'ai pris à écouter. Et t'as fait un peu de gym ? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais j'ai toujours trouvé ça hyper élégant. Enfin, hyper impressionnant aussi. Il m'a toujours épaté ce qu'ils arrivent à faire. Donc, j'ai toujours bien aimé regarder. Ah, mais c'est sûr qu'il y a un... Enfin, je trouve... Là, je regardais en plus cet été avec Samir Aït Saïd, tu vois, que j'ai eu la chance d'interviewer, d'ailleurs. Ouais, il a l'histoire, enfin... Ouais, et là, moi, j'en ai terminé les larmes aux yeux et tout, parce que du coup, j'avais eu un peu la chance de le rencontrer. Et ouais, moi, je le vois vraiment comme des surhumains, quoi. Enfin, ils s'entraînent tellement, ils ont des corps qui s'infligent vraiment, vraiment des entraînements très, très colossaux, quoi. Et moi, écoute, on touche du bois pour Samir. Oui ! J'espère qu'il touchera son rêve et rien n'est fini. Et tu faisais déjà du squash à l'époque ? À quel âge t'es tombée dans ce sport ? J'ai cru comprendre que... Oui, assez jeune, j'avais 7 ans. Ouais. Donc, oui, quand Billy gagne sa médaille, j'étais déjà bien, bien dans le squash. Ok, déjà peut-être des titres et compétences aussi ? Ouais, 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 des titres en junior. Peut-être déjà même mon premier titre de championne d'Europe. Ok. Ouais. Et j'ai cru comprendre que t'étais tombée dans le squash un peu par hasard, parce que c'est ton amie Colline qui t'avait... Ouais. Qui tu jouais au tennis, qui t'a tirée dans le squash. Exactement, en fait. En fait, on était dans ce club de Créteil où je joue toujours, en fait. Et club Omnisport, les terrains de squash étaient à côté de ceux du tennis. Et puis, en fait, un jour, elle a eu envie d'essayer le squash. Et puis, en fait, l'entraîneur nous a tout de suite mis le grappin dessus. Philippe Signoret, il a tout de suite vu qu'on avait toutes les deux des qualités. Et puis, moi, on a continué un peu les deux sports. Et puis, en fait, moi, au bout d'un an, j'ai très vite basculé que sur squash. Ok. Qu'elle a continué le tennis pendant un petit moment. Et puis, elle avait des résultats. Donc, je pense que ça la motivait aussi. Elle gagnait des tournois sur la région et tout. Donc, c'était cool. Et puis, moi, non, tout de suite... Enfin, très vite, j'ai basculé squash. Ok. Tu te souviens de ce qui t'a plu ? Ou qu'est-ce qui t'a un peu... Qu'est-ce qui t'a attrapé dans le squash plus que dans le tennis, tu vois, par exemple ? C'est le côté vraiment ludique. Ouais. C'est-à-dire qu'au tennis, j'avais l'impression que la raquette était lourde. La balle, j'avais du mal à maîtriser. Et là, en fait, j'arrivais à jouer dans le cours, quoi. Ouais. Très facile. Enfin, très vite, en fait. Et je sais pas. C'est vraiment ce côté ludique qui m'a plu. Le côté jeu, essayer de mettre la balle loin de l'inversaire. Alors, tu retrouves ça au tennis, mais je sais pas. Il y avait ce côté... Accessible, quoi. C'est vrai que ça a l'énorme avantage, je trouve, le squash. C'est que même quand tu es vraiment débutant, tu peux... Tu t'amuses très vite. Tu peux t'amuser et effectivement commencer à taper la balle. Exactement. C'est aussi pour ça que je pense que mes copains aiment autant jouer, tu vois. Parce que même quand ils jouent pas pendant six mois, en fait, quand tu reviens, t'as quand même de super sensations, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que pour un enfant, je m'en rends pas compte, mais le fait de progresser très vite et de très vite avoir des sensations, ça fait la div, quoi. Il y a ça. Et puis en plus, en même temps, Philippe, l'entraîneur, il a lancé le mini squash. En même temps qu'on est arrivé, en gros. Et du coup, c'était plein d'exercices ludiques. Un peu ce qu'on voit au tennis, mais là, adapté au squash. Et ça m'a encore donné plus envie de rester, quoi. OK. Ça existait pas à l'époque ? Tu vois, le mini squash, c'était pas du tout encadré pour les enfants ? Ouais, ça s'est lancé vraiment à l'époque où... Enfin, si je me souviens bien, où on est arrivé. OK. Trop chouette. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé une espèce d'alchimie avec entre toi, ce club, ton entraîneur de l'époque. Vous avez tous grandi ensemble, finalement, et vous avez fait grandir le club, mais même le squash français, on va dire à votre échelle, mais c'est quand même... Vous avez quand même beaucoup œuvré pour. C'est beaucoup mon entraîneur, quand même, qui est toujours mon entraîneur d'aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette aussi, parce qu'on a une histoire particulière tous les deux. On s'est jamais quitté depuis que j'ai 7 ans. Et c'est drôle de voir que, oui, lui-même a évolué dans les échelons au sein de la fédération et au sein du club, et il a fait grandir le club en tant que Pôle Espoir, puis Pôle France, en même temps que Colline et moi, on grandissait, quoi. Donc on a eu beaucoup de chance dans ce sens-là, parce que Colline est partie à un moment, mais moi, je n'ai jamais eu besoin de partir de chez mes parents. J'avais toujours mon cadre familial, ma stabilité. J'avais tout à portée de main, quoi. Ok. Non, mais c'est trop chouette. Et effectivement, des fois, il faut un petit facteur chance, tu vois, pour que des belles histoires se créent. Lui, il ne vous aurait pas rencontré, il ne serait sûrement pas là aujourd'hui, et vous non plus, quoi, vice-versa. C'est vrai. Et malgré toutes ces années, donc ça va faire, quoi, presque 25 ans, 24 ans, 25 ans ? Euh... Ouais, 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 25. Vous n'avez jamais eu envie, ne serait-ce que, tu vois, une saison ou deux, de couper un peu ou de voir autre chose ? Non, toi, ça n'a jamais traversé l'esprit ? Oui, il y a eu des moments compliqués, notamment à l'adolescence, où ce n'était pas... Même si je n'ai pas été trop rebelle, on a été à des petits clashs, quand même. Puis, il y a eu une grosse remise en question, il y a quelques années, après une défaite en Égypte, contre une Anglaise que normalement je battais, et puis là, je perds au premier tour contre elle. Et en fait, après ce match-là, on s'est posé, il m'a dit, bon, peut-être qu'on est arrivé au bout de notre histoire, peut-être que je ne peux plus rien t'apporter. Qu'est-ce que tu en penses ? Prends quelques jours pour réfléchir. Enfin, voilà. Et puis, moi, je n'avais pas du tout... Enfin, j'ai réfléchi, mais très vite, je me suis dit, non, moi, mon rêve, je veux l'atteindre avec lui. Et c'était un de mes... Je me suis toujours dit, j'ai envie de montrer aussi aux gens qu'on peut y arriver tous les deux. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit... Enfin, voilà, ça parle toujours dans le milieu du sport et qui ont dit qu'on n'y arriverait pas. Et moi, ça a été une source de motivation aussi. Donc, je dis, ok, non, moi, je veux continuer avec toi, mais on peut changer ça, ça, ça. On peut ajouter... C'est de là qu'est venue l'idée de commencer le yoga, par exemple, pour gérer peut-être mieux le stress, tout ce qui est respiration, méditation. Donc, puis j'ai été aussi m'entraîner de temps en temps dans d'autres endroits avec d'autres coachs pour essayer de piquer quelques idées. Et puis, en fait, souvent, je revenais et je disais, voilà, on a fait ça. Il fait, bon, bah ça, on le fait déjà. Bah ouais. En fait, lui, ça confirmait qu'on allait dans le bon sens. Ouais. Donc, voilà. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu sais, on parlait un peu des secrets des champions ou des traits de personnalité qu'on retrouve souvent. Et l'éternelle remise en question, tu vois, après, justement, après un coup dur ou après un échec, c'est quelque chose qu'on voit vraiment, tu vois, vraiment chez les athlètes de haut niveau ou même chez les gens qui réussissent, on va dire, de manière un peu générale. Et j'ai l'impression que lui et lui aussi là, tu vois, quand tu te dis que c'est toi qui perds et c'est lui qui vient te voir en te disant peut-être que je peux plus. Et c'est lui qui a un doute, finalement, sur ses capacités. Ah, lui, ouais, c'est ce que tu dis. Comme l'athlète, en fait, il se remet beaucoup en question. Ouais. Et que, bon, forcément, c'est plus facile à faire, entre guillemets, après une défaite. Mais même après les victoires, très vite, c'est bon, sur quoi on va travailler, sur quoi on va pouvoir encore progresser. Donc, non, pareil, lui, perpétuel, remise en question, savoir comment il peut s'améliorer en tant qu'entraîneur et essayer d'aller plus haut, quoi. OK. Et peut-être, ouais, pour fermer un peu la parenthèse, mais tu sais comment lui, il se forme ? J'ai une théorie, dis-moi si je me trompe, mais tu vois, quand t'es l'athlète, t'es aussi dans une situation assez confortable où t'as un coach et si tu lui fais confiance, tu suis, voilà, ce qu'il te donne et tu te dis, normalement, ça va payer. Alors, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'échanges et c'est pas toujours, c'est pas unilatéral du coach vers l'athlète. Mais je me suis toujours, comme je m'intéresse de plus en plus au coaching et que je commence à, que moi, je coach plutôt des entrepreneurs ou des sportifs, mais plutôt sur la partie un peu business et entrepreneuriat de ce qu'ils veulent faire à côté. OK. Je me dis, c'est toujours, la position du coach, c'est toujours aussi, mais comment est-ce que tu peux sans cesse progresser et apporter de la valeur aux personnes que t'encadres, tu vois ? Et lui, comme il entraîne les deux meilleures joueuses françaises, tu vois, comment est-ce qu'il fait pour progresser encore et encore, tu vois, je veux dire, tu sais comment il se forme, tu sais s'il rencontre d'autres entraîneurs ? Oui, ben, ils échangent, je pense, il a toujours beaucoup échangé avec les autres entraîneurs. Ouais. Il y en a qui étaient plutôt moins ouverts, mais par exemple, c'est drôle, mais j'ai eu une grosse rivalité avec l'ancienne numéro 1 anglaise qui a été championne du monde, numéro 1 mondial. Et en fait, son mari était son entraîneur. OK. Aussi préparateur mental. Enfin, il faisait tout, quoi, presque. Et c'est drôle parce qu'il y a eu une grosse rivalité entre nous deux. Et par contre, Philippe et Dani, donc le mari, échangeaient beaucoup après les matchs ou en tournoi. Ils adoraient se voir et puis discuter. Ah, mais alors, Cam, elle fait ça. Mais ouais, mais Laura, elle fait ça. Enfin, c'était hyper drôle parce que sur le terrain, enfin voilà, c'était vraiment une de celles avec qui c'était la guerre. Et par contre, après, enfin, nous, on n'a pas eu ces discussions, mais entre coach, il adorait, quoi, Philippe et Dani, ouais. Et toi, ça ne te rendait pas folle ? Non, pas du tout. Parce que je sais, enfin, je faisais complètement confiance à Philippe. Je savais qu'il n'allait pas dévoiler. Mais c'était drôle de voir comment ils s'entraînaient, comment leur couple aussi fonctionnait autour de... Enfin, il y avait plusieurs casquettes, donc c'était assez intéressant. de savoir comment ils fonctionnaient. Ouais. Et tu... Mais c'est un... Tu vois, j'aimerais bien justement... Enfin, d'ailleurs, je suis assez content de te rencontrer parce que je suis toujours curieux de savoir effectivement comment les couples coachent, entraîneurs et qui vivent aussi ensemble, comment est-ce qu'ils s'en sortent ? Parce que c'est une relation hyper particulière. Mais en même temps que je trouve hyper saine, je pense que si tu trouves la bonne personne qui te fait progresser, ça marche en fait, ça fonctionne. Ça marche pas dans tous les cas de figure, ça marcherait pas avec n'importe qui. Mais du coup, je sais pas, c'est une relation qui toi t'a inspirée. Vous, vous avez regardé un peu comment est-ce qu'il fonctionnait du coup avec Philippe ? Ouais, je pense. Après, voilà, comme tu dis, c'était un peu différent parce que c'était vraiment couple dans la vie, mais je pense que c'était intéressant. Nous, on en riait parce que des fois, par exemple, je me souviens une fois, je la bats, c'était en 2010, je la bats au championnat du monde alors qu'elle était déjà top 5 mondiale. Donc, grosse perf pour moi. Et le lendemain, on les voit tous les deux sur le cours. Donc déjà, retourner, s'entraîner le lendemain d'une défaite comme ça au championnat du monde, pas évident. Et elle le pourrissait. Le pauvre, son mari, il prenait trop cher. Parce que je pense qu'elle était dégoûtée d'avoir perdu. Et en fait, elle se défoulait sur lui. Et nous, on en riait parce qu'on se disait que ça devait être dur pour lui d'encaisser ça et puis de se dire, bon, là, je laisse un peu mon couple de côté. Et puis, je prends en tout la casquette d'entraîneur. Mais après, eux, ça fonctionnait comme ça. Tu sais s'ils sont toujours ensemble ? Ouais, ouais. Et à l'enceinte, ils vont avoir un enfant. Ah, OK. Trop chouette. C'est cool. Je regarderai, je m'y rencontrerai un petit peu plus. Et t'as parlé un peu de la rivalité du coup que t'avais avec cette joueuse. Ouais. Je te le disais un petit peu avant qu'on commence d'enregistrer. On sent qu'il y a une ambiance très électrique. D'ailleurs, vous dites quoi ? Vous dites sur le cours ? Vous dites dans la cage ? Sur le cours ou le terrain ? La cage, je t'avoue qu'on n'aime pas trop. Pour nous, ça fait un peu péjoratif. Ouais, mais je sais, je sais. En fait, j'avais entendu ça dans une interview. Je vais reprendre le mot. Je vais la titiller. Mais du coup, sur le cours, quelle est l'ambiance ? Parce que tu te sens, t'entends l'autre, tu sens sa nervosité. Moi, j'ai joué au tennis, mais peut-être qu'il y a quand même une grosse distance physique. Et tu peux vraiment sortir l'autre de ton champ de regard, par exemple, ou même ne plus l'écouter si tu ne veux plus l'écouter. Vous, ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Comment tu gères cette ambiance particulière qui a question à quoi ? Déjà, quand tu dis que c'est électrique, franchement, ça dépend de l'adversaire. Il y en a, ouais, vraiment. Il y en a, justement, cette Anglaise, c'était toujours très électrique. Mais elle, c'était avec tout le monde. Tu vois, elle avait un... Comment dire ? Le Squash TV voulait lui donner un surnom qu'elle n'a pas accepté, mais c'était Ice Queen. Tu vois, la dame... Enfin, elle était toujours très froide. Après, c'était une sacrée championne. C'était son caractère pour y arriver, mais personne n'aimait la jouer parce qu'elle était presque pas tricheuse, mais elle était prête à tout pour gagner, quoi. C'est-à-dire que, dans les règles, elle allait gêner son adversaire et le faire assez bien pour pas que l'arbitre le voie. Donc, voilà, ces matchs-là étaient toujours assez intenses. Et j'ai d'ailleurs travaillé beaucoup en préparation mentale pour garder mon calme contre elle. OK. Mais après, il y a, par exemple, l'actuelle numéro 1 mondiale qui est adorable. C'est une jeune, elle a 24 ans. Et alors, elle, elle vit dans le monde des bisounours, quoi, presque. Alors, je veux dire, elle va tout faire pour gagner, mais par contre, elle est super douce. En plus, elle a une voix toute douce. Et elle, pour le coup, dès qu'il y a un contact un peu fort ou qu'elle va s'excuser... Enfin, ça dépend vraiment des caractères de chacun. Mais par rapport à... Oui, c'est vrai qu'on... Même entre les points, on va se croiser. On peut se regarder ou choisir de pas se regarder. Moi, je sais que des fois, au service, quand je fais... Je me prépare avec la balle. Je regarde que la balle. Et l'adversaire, en fait, il a une vision périphérique, mais je ne me concentre pas sur elle, forcément. Donc, il y a des techniques pour faire un peu abstraction de tout ça, quoi. OK. Et ce n'est pas plus troublant, d'ailleurs, de jouer quelqu'un qui vit un peu dans le monde des bisounours ? Ça peut. Tu vois, tu as presque envie de t'attendrir. Tu perds peut-être un peu de ton envie de gagner, de ta rage de vaincre. Oui, ça peut, après. Mais j'allais dire, avec l'expérience... Moi, j'ai 32 ans, ça ne m'attendrit plus. OK. Parce que quand tu sais pourquoi tu es là... Et puis, de toute façon, elle, ce que je disais, elle est quand même prête à tout pour gagner. Elle, son surnom, c'est The Princess Warrior, tu vois. OK. Donc, elle a ce côté princesse, mais en même temps, c'est une warrior. Donc, non, on t'oublie très vite que... Enfin, voilà, tu sais pourquoi tu es là et tu as le job à faire, quoi. OK. Et toi, c'est quoi ton surnom, d'ailleurs ? Moi, c'est La Panthère. La Panthère ? Ouais. OK. Pourquoi ? C'est un peu lié à mon déplacement, en fait. C'est un peu une caractéristique des Français, en général. On est connus pour avoir... Pour beaucoup travailler le ghosting. Donc, en fait, c'est un exercice particulier où tu travailles le déplacement, mais sans balle. C'est du chalot, en fait. D'accord. Et ça, nous, les Français, on en fait beaucoup, beaucoup. Et du coup, on est souvent connus pour être bas sur les jambes, se déplacer très bien techniquement. OK. Et du coup, apparemment, pour être honnête, à la base, ils m'avaient trouvé un autre surnom que je n'ai pas trop aimé. Et c'était Catwoman. D'accord. Et moi, je l'assimilais tout de suite, tu vois, au costume un peu en cuir. J'étais là, non, ce n'est pas du tout moi. Et en fait, l'histoire est assez rigolote parce que c'est un jour l'actuelle numéro 3 française, Mélissa Alves, avec qui je m'entraîne, qui me dit, mais calme, ce surnom, ce n'est pas possible. Moi, je t'aurais plus donné quelque chose comme la panthère. Je fais, mais grave, Mél, c'est trop bien la panthère. Moi, ça me plaît carrément plus. Et en fait, après, l'opportunité s'est présentée. Un jour, j'étais à la fin d'un tournoi. On va boire un coup. Je suis avec les mecs, enfin, le staff de Squash TV. Et comme par hasard, le présentateur me dit, alors, tu aimes ton nouveau surnom ? Je dis, non, justement, j'en ai un autre à vous proposer. Ils étaient tous les deux. Et quand je leur ai dit la panthère, ils étaient comme des fous. Ils sont anglais. Et du coup, ils étaient, oh, yes, la panthère, the French panthère. Et du coup, ils étaient à fond. Et voilà, c'est resté. Mais c'est marrant cette connexion que vous pouvez avoir avec les journalistes, du coup. Ouais, mais en fait, ce que tu disais, le Squash, c'est quand même un petit milieu. Et en fait, l'ambiance est vraiment bonne, mais entre tout le monde. Il n'y a pas qu'entre les joueurs. C'est-à-dire que, bah ouais, les Squash, enfin, la PSA, donc les organisateurs et même, voilà, les présentateurs de télé et tout, on les côtoie tout le temps. Ils nous connaissent, enfin, on les connaît assez bien. Souvent, c'est en plus des anciens joueurs. Donc, non, il y a vraiment une bonne ambiance et c'est cool. OK. C'est vraiment cool. Je te confirme aussi que la panthère, c'est plus cool que... Que Catwoman. Catwoman. Mais non, mais attends, t'as la Princess Warrior de Ice Queen. Moi, je suis la Catwoman, bon, ça fait un peu... Oui, c'est ça. Ça fait un peu trop. Mais OK, 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 très chouette. Et du coup, donc, c'est lié au déplacement et au fait que... Exactement. OK, donc du coup, tu te dépasses à pas de velours, quoi. Ouais, ben en tout cas, assez basse sur mes jambes et tu vois... Ouais, c'est ce côté un peu félin qu'ils avaient apparemment retrouvé. OK, OK, non, mais c'est hyper intéressant, ouais. Et du coup, l'exercice qu'on fait, c'est le ghosting. Ouais. Et donc, c'est le fait, t'as dit que c'est de jouer 100 balles. Exactement. En fait, tu travailles ton déplacement. OK. Techniquement, souvent, mais en fait, c'est comme... C'est un gros entraînement physique parce que c'est comme du fractionné, mais en fait spécifique, quoi. OK. Nous, souvent, on travaille 30 secondes de ghosting, 30 secondes de récup, tu fais ça 10 fois et puis t'en fais 5 séries, l'équivalent de 5 jeux, quoi. OK. Donc t'arrêtes télé si tu veux... Mais c'est quoi, tu fais des allers-retours dans le... Non, en gros, t'es au T, tu pars du T. OK. Tu sais, la zone au milieu du terrain. Et puis tu vas à l'avant-droite, faire comme si t'allais jouer un amorti, tu reviens au T. Tu fais comme si tu faisais une volée au milieu du terrain à droite, tu reviens. Et en fait, tu fais comme une étoile, en gros. OK, OK. Après, tu peux y apporter plein d'autres variants. Et le fait d'être sans la balle, ça vous force à vous concentrer sur le jeu de jambes et sur la qualité de votre déplacement. Et du coup, c'est comme ça que vous... Exactement. Et ça, on le travaille, voilà, en ce qu'on appelle en PMA, donc pour travailler cardio et un peu la technique. Mais après, on peut le travailler aussi en vitesse. Ouais. Où là, le but, c'est de... Là, tu lâches les chevaux. La technique, on s'en fout un peu et... OK. Et là, t'envoies tout. T'imagines que le deuxième rebond arrive et il faut vite aller jouer la balle. Mais en plus, attends, j'ai vu sur une des vidéos où tu joues, on voit, je crois, à un moment, ton rythme cardiaque. On voit ton BPM. Ouais, à un moment, en fait... Donc, les présentateurs télé ont accès à cette donnée-là. Exact. En fait, ils avaient trouvé un partenariat avec une boîte de cardio. Et je pense que c'était pour faire des études. Et ils demandaient aux joueurs qui étaient d'accord pour porter ça en match. Et moi, en fait, depuis toute petite, je me suis entraînée avec des cardio, même en match, sur des Open européens et tout. Donc, ça ne me dérangeait pas du tout. Donc, moi, j'ai accepté de faire l'étude, en gros. Et du coup, tu pouvais voir sur Squash TV, ils montraient aussi... Ouais. On voit ton rythme. Tu vois, il y a des moments, on voit 190, mais tu te dis... Mais comment elle fait ? Et tout le tient, tout le tient pendant très longtemps. Ouais, ouais. Et non, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou si c'était juste, effectivement, une étude ou quelque chose de particulier ? Parce que tu envoies quand même une info importante à l'adversaire aussi. Tu vois, si la personne, elle est au courant... Honnêtement, pendant le match, là, tu ne regardes pas. Ouais. Enfin, il faudrait, tu vois, mettre ta tête pour regarder l'écran. Enfin, quand tu es dans ton match, je ne pense pas à ça. Après, oui, tu peux peut-être le regarder en vidéo après, mais honnêtement, on ne voyait pas trop quelle information utile il pouvait en tirer. Ouais, OK. Donc, peut-être entre deux points, tu sais, après un point intense, tu vois, essayer de relancer vite ou... Ouais, mais ça, tu peux très vite le casser, en fait. Ouais, bien sûr. Tu peux très bien aller t'essuyer la main ou faire semblant que tu refais ton lacet. Enfin, tu sais, il y a des petites astuces. On les connaît. On les connaît entre sports de raquette. C'est sûr qu'il y a toujours des petits trucs... C'est ça. ... pour casser un peu le rythme. C'est ça. Si tu le souhaites. Et je me demandais aussi, tu vois, sur le... Vis-à-vis un petit peu, justement, de ce petit monde, de la longévicté que toi, tu as. Je ne sais même pas combien de titres de championne de France que tu as, mais... 10, 12, 15. Bref, c'est de la folie. Ça fait quasiment 10 ans que tu es dans le top 10 mondial, même si ce n'est plus. C'est marrant. Alors, en termes d'années, je ne sais plus, mais j'ai vu... Philippe m'a envoyé une étude qui l'a fait, des stats et tout. Oui. Et si je ne me trompe pas, il y avait marqué 176 mois dans le top 10, un truc comme ça. OK. Donc, impressionnant. Ah oui, quand même ! J'oublie, moi. Non, mais du coup, tu vois, je me demande, comment est-ce que tu fais pour ne pas te lasser ? Tu vois, parce que tu... Alors, moi, je viens du tennis, donc il y a aussi un gros effet de lassitude, parce que tu vois, il y a eu les trois champions qui ont tout gagné, c'est toujours les mêmes. Donc, même en tant que téléspectateur, au bout d'un moment, tu en as un peu marre. Mais tu vois, on va dire, dans le ventre mou du classement, il y a beaucoup plus de porosité, tu vois. Enfin, dans le ventre mou. Ou dans ceux qui sont, on va dire, juste après le top 10. Mais, ouais, moi, je me demandais, comment est-ce que tu fais pour maintenir, tu vois, cet engouement, cette passion, alors que tu joues souvent contre les mêmes joueuses ? J'ai cru comprendre aussi qu'en tournoi par équipe, vous avez perdu, je crois, 4 ou 5 fois d'affilée contre la même équipe d'Angleterre, je crois. Ouais, mais on les a battus, finalement. Oui, vous les avez battus, exactement. Donc là, on est championne d'Europe en titre. Ouais, tu vois. Non, mais tu sais, au bout d'un moment, tu n'as pas l'impression que l'histoire, elle se répète indéfiniment ? Comment est-ce que tu fais pour casser ça, en fait ? En fait, il y a plusieurs explications. Mais déjà, quand je suis arrivée sur Circuit Pro, il y avait une, donc la numéro 1 mondiale était malaisienne. OK. Et elle, pour l'instant, c'est la plus grande championne de tous les temps. Elle a été numéro 1 pendant 9 ans. Je crois qu'elle a 9 ou 10 titres de championne du monde. Et donc, je suis arrivée à cette époque où elle dominait le squash mondial et qu'elle perdait 2-3 matchs à l'année, quoi. Et sinon, elle gagnait tout. Et en fait, je ne me lasse pas parce que, comment dire ? Déjà, j'ai vu le sport évoluer en termes de règles. C'est-à-dire qu'au début, on jouait en 9 points indirects. Puis, on est passé à 11 points directs. Puis, le teen, en fait, la partie basse du terrain sur le mur frontal a baissé chez les hommes d'abord. Et puis, chez les femmes aussi, on est passé aux mêmes règles. D'accord. Et en fait, tout ça a fait évoluer le jeu en lui-même. C'est-à-dire qu'on est passé d'un squash, donc à l'époque de Nicole David, où c'était beaucoup de relances. Alors, elle, je pense qu'elle a amené une partie physique incroyable parce qu'elle était... Elle, son surnom, c'était Duracell. Des fois, on avait... Il l'a comparé à un homme. Enfin, vraiment, physiquement, elle était impressionnante. Alors, c'était une crevette, mais c'était juste inépuisable, quoi. OK. Parce que déjà, dans le squash, vous êtes toutes... Vous êtes toutes quand même des cardio. Justement, je pense qu'elle a amené cette partie physique, cette sphère physique. Tout le monde a dû s'employer et progresser encore plus, quoi. OK. Et par contre, en termes de jeu, c'était un jeu beaucoup de relance, beaucoup au fond de cours. Donc, voilà, c'était long, mais pas forcément très impressionnant en termes de... Et en fait, t'as les Égyptiennes qui sont arrivées de plus en plus jeunes. Et les Égyptiennes, plus le fait qu'on passe en 11 et que le teen baisse, là, ça a amené un tout autre jeu, avait beaucoup plus porté sur l'avant du cours, l'attaque, beaucoup plus spectaculaire, encore plus loin physiquement. Et là, Nicole, elle n'a pas suivi la transition. Alors, il y a eu aussi de l'âge, mais... Et en fait, moi, je me dis que c'est cool parce que j'ai vécu plusieurs... Enfin, j'évolue avec le jeu, quoi. Avec le sport. C'est tout le temps en train d'évoluer. En fait, c'est inépuisable. Tu peux inventer encore plein de choses, faire plein de choses. Et du coup, mes adversaires, elles ont aussi évolué. Les Égyptiennes, tu te dis, elles arrivent de plus en plus jeunes. Donc, oui, je les connais toutes, mais il y en a toujours une qui sort une nouvelle. Tu te dis, mais celle-là, je la connais pas, je la connaissais pas. En fait, t'as jamais le temps de t'ennuyer parce que, oui, les meilleures, tu les connais. Mais en même temps, je te dis, j'ai vu plusieurs déjà générations. Moi, maintenant, je fais partie des plus vieilles dans le top 10. Et puis, en fait, t'as toujours envie de progresser en même temps que le sport lui-même, quoi. Ouais. Tu te dis, ok, ça, physiquement, il faut aller encore plus loin. Bah, ok, je vais me mettre à la page, quoi. Ah, là, il faut se porter plus vers l'attaque. Bah, vas-y, je vais travailler mon jeu. Enfin, du coup, tu t'ennuies jamais. Ouais, ok. Ouais, donc tu te lances toujours des nouveaux défis, on va dire. Mais vraiment porter sur le jeu et la technique aussi. Exactement. Ok, ok, ok. Mais ça m'inspire aussi, tu vois, parce qu'on en discutait juste avant. Mais tu vois, là, j'approche des 120 interviews enregistrées. Ouais, ouais. Tu vois, et je suis à ce moment-là où je me dis, ouais, comment est-ce que je m'amuse encore ? Comment est-ce que je me lance des nouveaux défis ? Qu'est-ce que je vais tenter ? Qu'est-ce que... Ouais, je comprends. Comment je m'amuse ? Donc, je suis toujours très curieux de savoir, tu vois, comment... Mais après, ça marche aussi beaucoup avec mon duo, enfin, j'allais dire avec l'entraîneur. Bien sûr. Cette notion de plaisir, comme tu dis, bon, elle a toujours été très importante chez moi. Moi, je me suis toujours dit, quand je prendrai plus le plaisir, j'arrêterai. Mais justement, enfin, c'est apporté aussi par ton entraîneur, par ton staff qui te propose des choses nouvelles. Ou toi qui as l'initiative de, voilà, j'ai vu ça, je veux faire ça. Enfin, c'est toujours un... Comment dire ? Ça marche en équipe, quoi. Ouais. OK. Mais non, mais hyper intéressant. Je fais juste une micro-parenthèse, parce que tu as cité les Égyptiennes. Et effectivement, tu vois, en m'intéressant aux dix dernières années, j'ai l'impression que, ouais, depuis... C'est quoi, 2005, 2006, 2008, il y a une grosse arrivée de plein de joueuses égyptiennes et joueurs égyptiens qui arrivent. J'ai l'impression que c'est devenu le sport national, là-bas. Ouais. Mais j'ai pas trouvé pourquoi. Je me demandais, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a une raison politique, économique à ça ? La vraie raison, je sais pas. Nous, on a plusieurs explications, donc ça a été un sport amené par les Anglais, l'ancienne colonie anglaise. Et en fait, dans les années 90, je crois, il y a eu un champion qui est sorti chez les Égyptiens, un champion du monde. Et en fait, c'est devenu une superstar. OK. Et du coup, tout le monde a voulu faire comme lui. OK. Et en fait, ça a été effet boule de neige, c'est-à-dire qu'après, il y a des clubs qui se sont construits partout, au Caire notamment, il y a des clubs partout. Et au fur et à mesure, ben, on voit, comme tu dis, des champions. Et donc, tous les enfants avaient des modèles et donc ils voulaient devenir comme eux. Et puis, c'était aussi une manière de, socialement, peut-être s'en sortir et montrer qu'on était une famille assez aisée en Égypte. Enfin, voilà, c'est vraiment effet boule de neige. Et du coup, il y a un... Oui, c'est le deuxième sport national après le foot là-bas. Tout le monde connaît le squash. Enfin, c'est... Quand t'arrives sur les... Tu sais, en avion, les passerelles, ben, t'as les têtes des joueurs de squash. Enfin, t'as des pubs dans toute la ville avec les champions. Enfin, ouais, c'est... Ouais, c'est... C'est ouf. Non, mais c'est complètement dingue, tu vois, de... En fait, enfin, c'est dingue. Oui et non, en fait. Parce que si tu regardes, si on observe un peu, tu vois, dans la rue, il y a d'autres sports qui sont valorisés en France. Mais chez eux, voilà, c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu le sport. Et je pensais qu'il y avait... Ouais, qu'il y avait une autre explication, mais... Mais ouais, c'est peut-être comme chez nous avec Yannick Noir, tu vois, qui gagne. Et il y a plein de générations qui se construisent derrière. Exactement. Parce que ça fait rêver plein de jeunes, mais... Ok, bah écoute... Écoute, très, très cool. On... Bon... T'es fermé cette parenthèse. Mais on a parlé pas mal, tu vois, de prépa physique. Prépa mentale et tout. On t'a parlé aussi un peu du fait que t'avais commencé à faire du yoga. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi ? Alors, aujourd'hui, c'est très particulier parce que tu es blessée. C'est la première fois depuis le début de ta carrière que tu te blesses. Presque, ouais. Mais normalement, une semaine type, sachant que vous avez des cardio monstrueux, à quoi ça ressemble ? Comment est-ce que tu bosses le foncier ? On peut commencer, si tu veux, par la partie physique et puis après aller vers la partie mentale, tu vois, pour savoir un peu comment tu organises tout ça. Ok. Et bien, la partie physique, du coup... Donc, en gros, une saison normale, avant Covid, de squash, c'est de septembre à juin. Donc, la partie foncier, justement, on le fait l'été. D'accord. En général, on a deux mois, deux mois et demi pour travailler le cardio, le fond. Donc là, on fait beaucoup de pistes, de marches, d'escaliers. Voilà, tout ce qui est hors cours, en fait, on le fait l'été normalement. Après, dès que la saison commence ou qu'on se rapproche du début de la saison, on va sur le terrain. Et c'est là où on commence la partie ghosting, notamment. Ok. On ajoute de la vitesse. La muscu, on en fait un peu pareil l'été. Mais après, c'est pendant la saison, normalement, il y a tellement de tournois que c'est plus de l'entretien. Ouais, ok. Parce que les compètes s'enchaînent, donc tu n'as pas vraiment le temps de t'entraîner réellement. Vous n'allez pas vous faire un bloc de foncier ? Non. Ok. Et quand tu fais le foncier, l'été, par exemple, tu vas te faire du fractionné, beaucoup de fractionné à course à pied. Beaucoup de fractionné sur la piste. On a fait du travail de 8 minutes, 5 minutes. Puis tu descends, en fait, plus tu avances dans l'été, plus tu descends. Et tu te rapproches des temps, en fait, d'échange sur le terrain pour coller, en fait, le plus possible au squash, à la discipline. Et c'est quoi ? Un point, ça dure en moyenne 30 secondes, entre 30 secondes et une minute ? Ouais, c'est ce que je dirais. Entre 30 secondes... La moyenne, je crois que Philippe, justement, avait regardé ça. Et chez les filles, on était assez surpris que c'était moins de 30 secondes, il me semble, en moyenne. On ne dirait pas, parce que vous voyez la main... En fait, ça va tellement vite que tu as le temps de faire plein de balles, mais en temps, après, tu regardes, tu fais... Ah, mais ouais, non, ça fait 30 secondes. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a 30, 40, 50 échanges. En fait, tu regardes le temps, mais c'est parce que vous... Ça va vite. En une seconde, vous avez le temps de se rappeler trois fois la balle. Dès que tu fais des volets, en plus, il y a beaucoup de... Ouais, ça va vite. Ok, ouais, ok. Donc, ouais, donc, vous commencez avec des blocs un peu longs, et plus les matchs se rapprochent, plus tu vas aller faire du... Exactement. ...du court, donc du 30-30, ou ce genre de choses. Ouais, du court et intense. Ok. Bon, ça parlera, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui font de la course à pied, donc... Ah ! Ils aiment bien, ils aiment bien... Enfin, on est tous curieux de savoir, effectivement, comment les... Comment un athlète intègre la course à pied, tu vois, dans son entraînement, parce que c'est quand même le moyen le plus évident de vraiment travailler son foncier, quoi. Après, je sais que, par exemple, il y en a qui sont pas mal vers le vélo, aussi. Ok. Pour... Bah, c'est moins traumatisant, quand même, pour les articulations. Et par rapport à l'âge, tu vois, moi, pareil, la course à pied, je pense que je vais moins en faire, maintenant, parce que... Bah, le problème d'arthrose, le truc. Très vieille, donc... Donc, le vélo, au moins, tu peux travailler la caisse, mais... sans traumatiser tes articulations. Ouais, c'est clair. Donc, je sais qu'il y a pas mal qui font comme ça, aussi. Ok. Et du coup, à part la course à pied, il y a d'autres disciplines ? On a mentionné un peu le yoga et le pilates. Et le pilates, ouais. Quand est-ce que tu t'es mis ? Pourquoi ? Alors, le pilates, ça a été... Il y a vraiment un moment, je dirais, 8 ans, à peu près, parce que... Bah, suite à une blessure au dos, en fait. Ok. Ouais, dans mes... Je sais pas, je crois que j'avais 21-22 ans. Et je me suis blessée au dos, alors que j'étais partie en compétition aux Etats-Unis. Et du coup, c'était avant le premier match, donc j'ai pas pu faire la compétition. Et quand je suis rentrée, on a vu que j'avais des problèmes de disque au niveau... Bah, en bas du dos. Et on m'a dit, bah, va falloir renforcer, pour pas être embêté, va falloir renforcer toute la zone, donc lombaire et puis abdominale, quoi. Ok. Et en fait, il s'est trouvé que, par chance, Philippe avait une de ses voisines qui était prof de pilates. Ok. Et il m'a dit, bah, ça, ça peut être cool pour ce que t'as à faire, quoi, en prévention. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et on s'est pas lâchées, et ça m'a bien, bien sauvée. C'est vrai ? Ouais, parce que j'ai... Je crois que j'ai eu une ou deux crises, après, mais jamais aussi violentes que la première. Ouais. À plus pouvoir bouger du tout. Et du coup, en faisant cette prévention, ouais, ça m'a vraiment bien aidée. Ouais, donc remuscler le dos et toute la sanglable abdominale. Exactement, les muscles profonds et tout. Ok. Mais écoute, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent dans les pôles espoirs et tout. Donc, j'espère qu'ils entendront bien le conseil. Faites-le dès maintenant, parce que... Bah, ça prévient, ouais, des éventuelles blessures, quoi. Ok. Ok. Et le yoga, qui est venu comment ? Eh bah, le yoga, c'était après, du coup, une défaite où on s'est dit, c'est pas possible. C'est encore le... On parle encore de stress, de gestion du stress. Et puis, du coup, on se disait, bah, le yoga, pourquoi pas ? Enfin, moi, ça m'attirait. Déjà, je... Comment dire ? Sur Instagram, je suivais des nanas qui faisaient du yoga. Enfin, je trouvais ça cool. Vous connaissez pas vraiment la discipline, mais... Ça faisait des belles photos. Il faut qu'on soit attiré par quelque chose, tu sais. Il n'y a pas de doulement. Moi aussi, je l'avoue, je l'avoue très bien quand j'ai vu des... Quand je vois des hommes, effectivement, tenir sur les mains, ou faire des positions un peu acrobatiques, ça m'a donné envie de m'y mettre. C'est ça. Bon, bref, moi, du coup, c'était quand même plus pour ce côté respiration, méditation. On s'est dit, ça peut être un atout en plus par rapport à la prépa mentale et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé. Et, ah oui, je voulais travailler la souplesse encore. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux aspects-là. Et pareil, c'est Philippe qui m'a aidée à trouver une ancienne sportive de haut niveau en basket. Et donc, au début, ça se faisait chez elle, elle a choisi le roi. Et en fait, elle a déménagé vers Biarritz. Du coup, on a continué en visio. Ok. Ouais. Et ça fait, je sais pas, 5 ans au moins. Putain, c'est bizarre. Ok. Et ça fait 5 ans que tu fais, du coup, en visio ? Ça doit faire, ouais, 3 ou 4 que je fais en visio. Ok. Et t'as jamais eu envie de le faire... Donc là, c'est en cours particulier ? Ouais. Une fois par semaine ? Ouais. Ok. Et t'as pas eu envie de le faire un peu plus, tu vois ? Là, on est en région parisienne, il y a quand même une belle offre. T'as pas eu envie de tester d'autres choses ou... ? Alors, le truc, c'est que les semaines, elles sont bien chargées quand même. Ouais, j'imagine, j'imagine. Déjà, on a parlé de pilates, je sais pas demander combien de fois. Attends, vous aimez. Pilates, j'étais passée à deux fois par semaine à un moment. Mais c'est vrai que quand tu veux... Enfin, le squash, t'es quand même obligée d'y passer du temps pour... Bien sûr. Que ce soit technique ou tenter... Enfin, ce qu'on disait, évoluer avec le sport et tout. Ouais, ouais. Ça faisait quand même des semaines bien remplies et... Ouais, je... Moi, j'estimais que j'avais pas le temps de me rajouter d'autres trucs. Ok. Tu vois, j'étais déjà bien fatiguée, quoi. Non, mais c'est clair, c'est clair. Je t'ai dit ça, mais je sais, j'arrive en plus. J'ai cru comprendre ma... Enfin, déjà, sur tous les sports de raquette, t'as besoin de passer quand même énormément de temps sur le terrain. Pour... La répétition. Parce que c'est de la répétition, c'est des gammes. C'est exactement, j'allais dire, c'est des gammes. Donc déjà, tu rentres, t'es rincé, quoi. Et quand t'as fait 2000 fois le même geste dans la journée, t'as toujours envie de... Il y a ça. Et puis, comme tu dis, tu vois, il y a la prépa mentale. Donc ça, ça te prend du temps aussi. Enfin... Puis, en fait, c'est toute une gestion de carrière. Après, t'as les rendez-vous sponsors. Et en fait, on n'est pas un sport hyper médiatisé ou quoi. Mais mine de rien, t'as quand même des gens passionnés qui te sponsorisent et qui t'aident. Et ben, ils demandent un retour aussi, tu vois. Donc, passer dans un club pour faire ça, manger avec ton sponsor. Enfin... Et en fait, tout ça, ta journée, elle est bien remplie. Ouais, elle est bien. En plus, des podcasters qui viennent s'embêter. Bon, là, franchement, j'ai du temps. Je suis blessée, donc... Bon, ben, ça colle plutôt bien. On est plutôt bon en organisation. Le timing est parfait. En plus, moi, j'aide les gens à récupérer plus vite. Je te jure. Ah, super. La bonne humeur. Ouais, exactement. Bonne humeur. Le fait de penser à autre chose. De libérer la parole aussi sur... Pendant un moment un peu dante, tu vois. Je suis sûre que ça fait du coup. Ouais, non, c'est vrai. Ok. Mais hyper intéressant. Hyper intéressant, tu vois. Et je pense que c'est encore... Enfin, je sais pas toi quelle est ta vision. Mais tu vois, je pense que c'est encore trop sous-estimé. Tu vois, l'importance d'aller chercher justement dans des disciplines sur lesquelles tu peux avoir des effets vraiment sur le long terme. Tu vois, comme tu disais, gestion du stress, l'aspiration et le yoga, c'est vraiment particulier, quoi. Ouais. Et encore, on a évolué il y a encore quelques années. C'était presque tabou, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, si jamais t'as envie de tester, moi, j'ai fait, à côté de Bastille, j'ai fait du hot yoga. Ah, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais essayé. Alors, t'as le Bikram yoga ou tout ça, c'est... Je suis pas fan parce qu'il y a une mauvaise histoire quand même sur le fondateur de cette discipline qui est pas très jolie. Je crois qu'il y avait même eu un documentaire sur une plateforme de VOD dont on t'aille à le nom. Mais non, mais sinon, sur le hot yoga, je pourrais te donner le nom de la salle juste après, c'est à côté de Bastille, c'est pas très loin. OK. Et moi, je me régale parce que t'es un peu dans le noir, il y a des bougies, c'est super chaud, il y a de la musique et je passe toujours un super moment. C'est vrai. Et tu sors de là, vu que tu transpires beaucoup, t'es vraiment rincé, quoi. Ah, OK. Donc, c'était une des découvertes que j'ai faites pendant le Covid. Et en plus, avec la chaleur, tu gagnes beaucoup en souplesse. C'est vrai ? Ouais, tu gagnes beaucoup, beaucoup en souplesse. Du coup, tu sors, t'es là, je suis trop fort. Et là, en plus, entre tous les sports que j'ai faits, je pense que j'étais rouillé et complètement, enfin, je sais pas, souple du tout. Et le fait d'ajouter de la chaleur, tu peux aller chercher une souplesse plus rapidement et plus agréable que t'aurais pas eu sinon, quoi. Donc, c'est assez chouette. Cool. Et est-ce qu'on peut parler un peu prépa mentale ? Oui, carrément. Allons-y. Je sais pas si on peut le dire, mais on a été mis en relation par Jonathan, qui est ton compagnon aujourd'hui. Aujourd'hui, il t'accompagne sur la prépa où tu bosses ensemble. Ouais. Et Jonathan, je l'avais rencontré parce que justement, il fait beaucoup de formations à l'hypnose et à la préparation mentale autour du sport. Il avait écrit un super bouquin que j'ai commandé il y a quelques jours et j'attends toujours. Donc, j'ai hâte de lire. Et je pense que vous entendrez, je parle aux auditeurs directement, je pense qu'on entendra Jonathan très vite sur le podcast parce que j'aime beaucoup son travail et ce qu'il fait. Comment est-ce que toi, t'es tombée dans l'univers de la préparation mentale ? Ouais. Qu'est-ce qui a fait t'y intéresser ? Très jeune. Très jeune ? Ouais, à l'âge de 16, je crois, 16 ans. En fait, j'avais des problèmes un peu de gestion d'émotion sur le terrain. L'énervement notamment, la colère et même m'en taper, tu vois, avec la raquette, je me tapais le mollet et tout. Enfin, c'était plus possible, quoi. Philippe me disait, je ne veux plus te voir sortir comme ça. Donc, c'est encore Philippe qui a eu, de toute façon, il m'a toujours guidée. Enfin, c'est lui qui a beaucoup pris les décisions, mais toujours les bonnes décisions. Donc, c'est lui qui m'a parlé de la préparation mentale. Et du coup, j'ai commencé, ouais, à l'âge de 16 ans. Et ça m'a tout de suite plu. Ça m'a beaucoup apporté sur la gestion de mes émotions sur le terrain. Puis, vers l'âge de, ouais, je crois que c'est 21, 22. Je pense qu'on était arrivés au bout de notre travail ensemble, donc j'ai changé. Et je suis passée avec Makis, avec qui je travaille toujours, en plus de Jonathan, que j'avais rencontré. Alors, c'est drôle parce que j'allais dire, je l'avais rencontré aux Étoiles du Sport. Mais en fait, la première fois que j'ai rencontré Makis, j'avais 12 ans. Philippe l'avait fait intervenir avec son collègue au Pôle Espoir. Et c'est là, en fait, que la toute première fois, on a entendu parler de la préparation mentale. Parce qu'ils avaient fait un super truc, tous les deux. C'était une carte du mental. Et c'était, en fait, une carte avec des univers. Enfin, c'était super bien expliqué pour les jeunes, quoi. Et très accessible. Et en fait, du coup, quand j'ai dit à Philippe, ben voilà, j'aimerais changer, on a pensé tous les deux à Makis, parce que je l'avais recroisé sur les Étoiles du Sport. Et il dit, ben, très belle, on l'avait fait venir. Enfin, voilà, on a recommencé comme ça. Et ça a été vraiment cool. On a fait beaucoup de travail sur les pensées parasites, sur les routines à mettre en place, sur des adversaires en particulier, notamment Laura, l'anglaise dont je parlais tout à l'heure. Des petits blocages comme ça sur certaines nanas qu'on a réussi à débloquer ensemble. Donc, c'était vraiment cool. Et du coup, Jonathan est arrivé il y a deux ans, un peu plus de deux ans, par mon entraîneur physique, en fait, de l'époque, Frédéric Roilaine, qui me dit, calme, je pense que j'ai un nouvel outil qui pourrait être intéressant pour toi. J'ai découvert ça, moi, à travers mes petits problèmes de santé. C'est l'hypnose. J'avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique. Mais bon, pourquoi pas ? C'est vrai que le mot fait toujours un peu peur. Ouais, au début, c'est ça. Tu es dans le spectacle. Tu ne connais pas, exactement. Et en fait, il me dit, ben voilà, son bouquin. Donc, il me donne le week-end Jonathan. Et en fait, il en parle donc à moi et Philippe. Et du coup, très vite, on se dit, ben ouais, carrément, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. On contacte Jonathan. Et je me souviens, on a été déjeuner avec Jonathan et Philippe, tous les trois, pour lui parler un peu de notre projet et savoir s'il était OK pour qu'on bosse ensemble. Et il a accepté. Et du coup, on a commencé comme ça. OK. Et en fait, lui, il habitait à Nice à l'époque, donc on travaillait pas mal à distance. Et après, une grosse défaite au championnat du monde, c'était au Caire, en quart de finale, alors que bon, j'étais attendue au moins en demi. On a dit, bon, là, il faut mettre les bouchées doubles sur encore, toujours le stress. OK. Avec Jonathan, voilà, on a dit, il faut qu'on mette les bouchées doubles. Et du coup, on l'avait fait venir au tournoi de New York en janvier. OK. Donc là, c'était la première fois qu'il venait en tournoi. Et donc, c'était la première fois qu'on mettait une vraie routine d'avant-match ensemble, quoi. OK. Et je suis allée au bout du tournoi. OK. Donc, c'était assez cool. Tu m'étonnes, ouais. Et sans tout dévoiler, ça ressemble à quoi, une routine d'avant-match ? C'est des gestes, c'est des pensées, c'est des paroles, c'est... Ça dépend. En fait, lui venait à peu près deux heures avant le match. On discutait, il voyait un peu dans quel état d'esprit j'étais. Et selon, en fait, selon mon état, c'était soit on discutait, soit il y avait un peu d'hypnose. Ça m'est arrivé avant un match de pleurer. OK. Ouais, parce qu'il y avait des émotions un peu trop fortes et il disait, bon, il faut les faire sortir, quoi. Ou des fois, il ne me prévenait pas. C'est pendant l'hypno, je fais super. Mais il disait, t'inquiète, c'est sorti, c'est ce qu'il fallait et tout à l'heure, tu seras bien, quoi. Et il avait raison. Ouais, mais c'est ça qui est vachement fort. C'est aussi, effectivement, cette capacité à voir quand est-ce qu'une émotion doit rester, quand est-ce qu'elle doit être contenue, quand est-ce qu'elle doit être évacuée, quoi. OK. Et une séance d'hypnose, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, de ton point de vue, comment est-ce que tu décrirais ça ? En fait, ça dépend vraiment de la demande de la personne. C'est-à-dire que ça peut... Moi, je me souviens, la toute première séance que j'ai faite, c'était par rapport à, justement, le stress me causer une boule au ventre. OK. Et en fait, il y a des fois, j'avais même pas l'impression, moi, d'être stressée. C'est-à-dire que la tête, moi, j'avais l'impression que tout allait bien. Et c'était mon corps qui réagissait avant. OK. Et c'était vraiment une douleur, en fait, une boule sous le diaphragme, là, à droite. Et c'était insoutenable, enfin, vraiment horrible. Et quand je devais jouer avec ça, enfin, c'était vraiment pas cool, quoi. OK. Et du coup, on a travaillé sur ça. Donc, je me souviens qu'en fait, il a essayé de voir d'où ça venait, quand est-ce que la première fois, c'était apparu, pourquoi aussi, les raisons. Et en fait, c'est drôle, maintenant, je rigole, mais cette première séance, j'ai ouvert les yeux, j'étais en pleurs, quoi. OK. Et parce que, voilà, il y avait des choses qu'il fallait lâcher. Donc, ça peut être beaucoup d'émotions. Et souvent, ça va chercher dans notre passé, en fait, des choses assez lointaines dont on se rend pas compte, mais en fait, qui sont intégrées loin, quoi. Oui. Mais moi, j'adore parce que je sais que c'est pour aller mieux, même si, sur le moment, ça fait un... Bon, c'est pas cool de forcément pleurer et tout, mais par contre, après, on se sent plus libérés. On se dit, yes, enfin, je vive avec ça depuis tellement longtemps. Et là, ça y est, je suis débarrassée, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment cool. OK. Ouais, ouais, non, mais c'est... Ça a l'air, c'est sûr. Je l'ai bien vendu. Mais non, moi, j'avais eu, effectivement, l'occasion de rencontrer Jonathan via... Parce que lui, du coup, forme des gens à l'hypnose. Et moi, j'étais une personne qui m'était portée volontaire pour être cobaye. Ouais. Et du coup, j'avais vécu un exercice d'hypnose des étudiants qui étaient là. Et je trouvais ça génial, quoi. Ouais. C'est super fort. C'est bluffant, ouais. Et quand c'est bien réalisé, en toute bienveillance et tout, c'était... C'était cool. Après, je pense qu'il y a certains types de personnalités ou certaines humeurs, certains jours, où t'es plus réceptif que d'autres. Oui, t'as raison. Peut-être que, justement, quand tu renfermes ces émotions et que t'as ce stress à l'intérieur et que t'arrives à t'ouvrir, là, c'est super puissant, quoi. Ouais, t'as raison. Alors que, je sais pas pour toi, mais moi, des fois, au contraire, des fois, je me sens super bien. Et du coup, j'ai pas envie spécialement, tu vois, de rentrer dans le jeu de l'hypnose parce que j'ai peur de perturber un peu l'équilibre, tu vois. Ouais, OK. Mais trop chouette. Et sur, ouais, sur peut-être tout ce que tu fais en prépa mental, je sais pas, est-ce qu'il y a des... Tu vois, sans peut-être dévoiler tous tes secrets ou rentrer dans toutes tes routines, mais est-ce qu'il y a des petites choses que t'as mises en place qui t'ont vraiment changé la vie ou qui ont vraiment bien marché sur toi ? Qu'est-ce que... Si on rentrait un tout petit peu dans le concret, tu vois, avec un auditeur, disait « Ah bah tiens, bah j'aimerais bien faire comme Camille, tu vois, par exemple. » Qu'est-ce que tu leur recommanderais un peu de faire rapidement ? De faire rapidement ? Ben, par exemple, il y a les... Enfin, moi, je sais que sur le terrain, des fois, il y avait des pensées parasites, ce qu'on appelle, donc du négatif. Je sais pas, je suis fatiguée, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci. Et en fait, il y a un outil qui a vraiment, mais trop bien marché pour moi. Et ça, c'est à l'initiative de Makis. Enfin, on l'a un peu trouvé ensemble. C'est que dans mon sac de squash, quand je pars pour un match, alors il faudrait que je le fasse à l'entraînement aussi. Je le fais pas tout le temps à l'entraînement. Mais en match, je le fais à chaque fois. J'ai des objets dans mon sac où je mets des mots au-dessus. Souvent, j'en ai trois. Il y a négatif, frustration et peur. Et en fait, à chaque fois, j'essaie de trouver des objets assez lourds, assez conséquents quand même pour que... En fait, si ces émotions arrivent sur le terrain, entre deux jeux, je vais prendre l'émotion, par exemple, frustration. Là, dernièrement, je l'ai sorti, frustration. Je la sors de mon sac. Et en fait, c'est comme si je la sortais de moi, de moi-même. Et ça, ça paraît bête, mais moi, ça a trop bien marché. Et ça marche encore aujourd'hui. OK. C'est hyper intéressant. J'adore cet outil. Et vraiment, c'est OK. La frustration, là, je t'ai dans mes mains. Souvent, je le fais assez, pas violemment, mais fermement, parce que je le sors de moi, de mon sac. Des fois, même, je vais lui marcher dessus. Là, c'est bon. La frustration, tu l'as bien vue, elle n'est plus là. Elle ne rentre pas avec moi sur le terrain. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Cet outil, je l'adore. OK. Écoute, je vais te le piquer. Je vais essayer. Allez-y. Ça m'arrive aussi, tu vois, des fois, je pense que tu as comme tout le monde, d'avoir des petites pensées un peu négatives et de me dire je ne suis pas assez fort pour faire ça ou je ne suis pas assez doué ou de me dire je ne comprends pas pourquoi moi, je n'y arrive pas. Il y a des frustrations. Et comme tu peux le voir, j'ai aussi un sac. Oui, oui. Après, il faut trouver ton mot. Moi, j'ai donné les miens, mais il faut trouver le mot qui correspond le mieux justement à ces émotions-là. Et je pense que ça peut vraiment... Enfin, en tout cas, moi, je l'adore. OK. Écoute, trop bien. Franchement, trop, trop bien. Vraiment chouette. Là, je suis revenu à un truc tout bête. C'est, sous ma douche, dire trois choses vers lesquelles je suis reconnaissant. Ah, trop bien. Voilà. C'est tout bête. Tu vois, c'est dans la douche. Donc, tu vois, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça me prend une minute. Et puis, je vais dire, voilà, je vais être reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant que Camille m'ait ouvert sa porte et qu'on puisse passer deux heures ensemble avec du soleil et dans une bonne ambiance et avec le sourire. Voilà, je suis reconnaissant d'être en super santé. Je suis reconnaissant d'avoir des parents qui me soutiennent dans tous mes projets. Et tu vois, tous les matins, je me fais ça. Ah, c'est trop cool. Et franchement, c'est dingue à quel point ça influe sur l'humeur. En parlant de petites routines un peu de bonheur, j'ai vu que tu as adoré chanter. Oui. Tu chantes beaucoup et tu chantes genre super bien. C'est gentil. Tu es doux de... C'est depuis toujours ? Alors que je chante, oui. J'ai toujours adoré chanter. Tu pourras demander à mes parents. Je les saoulais. À mon frère aussi. Non, c'est drôle parce que oui, j'ai toujours adoré chanter. J'avais des potes qui le savaient, mais je ne m'étais jamais pris au sérieux. OK. Et en fait, j'ai découvert une application sur smartphone pour chanter il y a quelques années. Et puis, je l'avais un peu laissé tomber. Et en fait, l'année dernière, pendant le premier confinement, je me suis dit... Bon, déjà, ça m'occupait. Tous les jours, j'y passais une heure, une heure et demie. Enfin, je m'éclatais, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Vas-y, je me lance. Je le mets sur les réseaux, quoi. OK. Peut-être que j'avais envie de voir ce que les gens pensaient. Ouais. Et en fait, j'ai eu que des retours positifs. Et c'est devenu un peu mon rituel. Pendant le confinement, je crois que j'en postais une toutes les semaines. OK. Ouais. Une nouvelle chanson que tu apprenais, que tu chantais. Ouais. OK. Et en fait, depuis, j'avais enregistré une chanson en studio. Il y a quelques années, on m'avait offert ça comme cadeau. J'avais trop kiffé. Et du coup, là, on m'avait réoffert des cours cette fois avec la même prof. Et donc, en fait, c'est rigolo parce qu'on s'est aperçu que Jonathan allait au même endroit. OK. Et donc, en fait, on a un peu... Enfin, on a cette passion commune pour le chant. Et du coup, on s'éclate, quoi. Maintenant, on va au studio ensemble, on enregistre des chansons. C'est trop chouette. Ah, mais c'est une super activité, je trouve. Ouais, c'est trop bien. OK. OK, OK. Et t'as pris des cours de chant ? Non. Jamais. Jamais. Donc, t'as l'oreille musicale à ce point-là, quoi. Parce que moi, c'est un enfer. Moi, je suis complètement décalé et tout. Je n'ai pas du tout fait. Moi, c'est notre père qui est très, très musique. Mais alors, c'est drôle parce que lui, pareil, il a toujours fait tout à l'oreille. C'est-à-dire qu'il joue du piano, de la guitare. Il chante un peu, mais tout à l'oreille. Il n'a jamais pris de cours, jamais... Il ne sait pas lire solfège. Enfin, c'est rigolo. Et là, du coup, avec ta petite blessure, c'est quelque chose que tu as envie de partager à nouveau, peut-être avec les gens qui te suivent. Ouais. Ça a l'air d'être un super exutoire, en fait. Ouais, j'avoue que des fois, quand je suis un peu dinde, on me dit « Ah, j'ai envie de chanter ». Ça me fait du bien, ouais. Ouais. Après, c'est drôle parce que selon la forme, par contre, il y a des moments où, quand je suis fatiguée, je ne suis pas satisfaite de ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que je n'arrive pas à mettre l'énergie que je veux dans la chanson. Et pour le coup, il y a deux, trois jours, j'en ai fait deux, trois. Et je dis « Non, là, il n'y a rien qui me transcende pour les poster, quoi, tu vois ». Mais j'en ai posté une, là, depuis que je suis blessée. Et elle a bien marché. Je crois que c'est celle que j'ai vue. C'est Maria Carré, je crois. Non ? Whitney Vister. Ouais. Très cool. Très, très cool. Et peut-être... Alors, c'est peut-être bête ce que je vais demander, mais est-ce que tu as essayé d'en faire des passerelles avec, justement, le sport ou la préparation mentale, tu vois ? De dire, justement, ouais, ça peut être un outil que j'utilise quand je suis stressée, quand j'ai des mauvaises émotions ? Alors, ça a été un outil... En fait, j'ai trouvé des similitudes au niveau de la respiration. Il y a plein de trucs que la prof de chant m'expliquait. Et je disais, ouais, ça, ok, je le comprends bien parce qu'en pilates ou yoga, je l'ai travaillé, quoi. Donc, ça, c'était cool d'avoir déjà des passerelles, tu vois, pour comprendre plus facilement. Et par contre, en fait, maintenant, avec le Covid, enfin, depuis qu'on a repris les tournois Covid, là, on est coincé dans nos chambres toute la journée. En fait, on n'a pas le droit de sortir. Et du coup, c'est devenu un peu mon passe-temps aussi en tournoi, quoi. Donc, c'est pas forcément un exutoire pour le stress ou quoi, mais c'est un passe-temps. Moi, je kiffe, j'enregistre. Comment ça se fait ? Vous êtes confinée dans votre chambre ? Encore à ce jour, les règles sont hyper strictes. C'est à cause des pays ? C'est à cause de la ligue de squash ? Je crois que c'est essentiellement la ligue parce que quand tu regardes les mêmes les autres sports dans les mêmes pays où on va, ils ont le droit au moins à avoir leur staff avec eux, nous, on n'est toujours pas autorisés à voir notre entraîneur, quoi. D'accord. Ouais. Durant le tournoi. En fait, t'arrives un jour avant la compétition, ce jour-là, t'es testé au niveau, comment ça s'appelle, les tests Covid, pour voir si t'es positif. Alors que là, on commence à être tous vaccinés, mais bon, continuez à nous mettre des trucs dans le nez. De toute façon, les athlètes de haut niveau, vous êtes tous testés, vous êtes tous vaccinés. Et donc, du coup, dans cette journée-là, t'es vraiment confiné dans ta chambre, même pour manger, t'as pas le droit de sortir parce qu'ils veulent que tu prennes aucun risque, donc tu restes dans ta chambre jusqu'à ce que tes résultats, quand t'es positif, ils t'organisent l'entraînement du soir pour aller. Et donc là, tout est minuté, tu sors toujours avec ton masque, t'as une voiture qui t'attend. Souvent, c'est soit seul, soit avec ton adversaire, parce qu'ils veulent éviter au max les mix, en fait, avec d'autres, même d'autres joueurs. Donc, puis après, dès que t'as fini, tu rentres à l'hôtel. Et le jour de ton match, c'est pareil, quoi. OK. Et en fait, pour manger, après, quand on a eu le résultat qui est négatif, on a le droit de soit commander à l'extérieur, donc se faire livrer à l'hôtel et puis manger dans notre chambre, soit des fois, ils arrivent à organiser un espace extérieur, tu vois, dans l'hôtel pour qu'on puisse manger à l'extérieur, mais toujours avec les distances Covid. OK. Et donc là, dernièrement, enfin, dernier tournoi où je me suis blessée en Égypte, mon coach est venu, Jonathan est venu. Mais on restait toujours à distance Covid. C'est fou, ouais. Et il n'avait pas le droit de venir me parler entre les jeux. OK. Donc, des fois, je vais regarder pour voir s'il me faisait des signes et tout. Vous avez le droit, ça, au squash, de communiquer avec l'entraîneur ? Normalement, pas trop. Ouais, normalement, non. Mais tout le monde le fait. Ouais, c'est comme au tennis, normalement, c'est formellement interdit. Mais bon, dans la réalité des faits, ça parle. Ouais, ouais, ouais. OK, OK. Ouais, c'est dingue que la situation soit encore là. Ouais, c'est chiant. Non ? OK. Et ça a été une année compliquée à gérer. Du coup, Covid, j'imagine qu'il n'y avait plus de tournois, plus grand-chose. Comment est-ce que toi, tu t'étais un peu contente ? Ben, ça a été compliqué parce que, en fait, je me souviens, quand on a été confinés ici, bon, déjà, c'était drôle parce qu'ils nous ont dit deux semaines par deux semaines, puis un mois. Enfin, du coup, au début, je me disais, bon, ça va, c'est cool, c'est pas long. Et puis, bon, au bout d'un moment, on en avait marre, quoi. Et puis, en fait, c'est drôle parce que, déjà, donc, en avril, je me souviens du 2020, Colleen, qui était en Angleterre, avait des échos pour les tournois qui reprendraient qu'en octobre. Et je disais, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, on était en avril. Enfin, ça nous paraissait démesuré, quoi. On ne savait pas, à ce moment-là, quelle ampleur que ça allait prendre. Et puis, finalement, ben, ouais, la dernière compète, elle remontait à mars. Et jusqu'à septembre, on n'a eu aucune compète internationale. Et puis, après, ben, il y en a eu une en Angleterre. Et en fait, toute l'année, enfin, la saison 2020-2021 a été très light. Et encore, c'est l'Égypte qui nous a sauvés parce qu'on a fait cinq tournois là-bas, quoi. Heureusement, il y a les sponsors, eux, qui, financièrement, arrivaient à faire des tournois, quoi. Mais sinon, ça aurait été très, très compliqué. Et là, ben, là, on voit de plus en plus de tournois, même des plus petits, parce qu'au départ, en plus, c'était dur parce que c'était que les gros. Donc, il y a pas mal de joueurs plus bas en classement qui ont vraiment eu des soucis, quoi, parce qu'ils avaient plus... Ils pouvaient même pas jouer, ouais. Ouais. Donc, il y avait plus aucune ressource financière, plus... Enfin, perte de motivation parce que plus de compétition. Enfin, c'était compliqué. Même nous, avec les jeunes avec qui on s'entraîne, enfin, c'était dur, quoi. Donc là, au moins, ça a repris. Tout le monde peut faire des tournois, mais il y a toujours ces règles strictes d'hygiène et tout, quoi. Et tu sais, on... Tu me disais, ouais, que tu voulais un petit peu... Pas parler de ta blessure, mais tu vois, de communiquer un peu dessus. C'est pas frustrant, un peu, d'enchaîner les deux, justement, quand les tournois reprennent. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, t'expliques pas un peu ta blessure au fait que t'as eu une année peut-être un petit peu trop vide ou pas assez remplie ? En fait, le piège, c'est que... Comme on savait pas quand ça allait reprendre, tout le monde a continué de s'entraîner. Fort. Ouais. Et en fait, c'est limite... On a pas pris de repos vraiment parce qu'on se disait... Enfin, on est au taquet, en fait, à se dire quand est-ce que ça va reprendre. Et du coup, depuis cette période Covid, personne n'a vraiment pris très peu de repos, quoi. Donc, peut-être qu'on a un peu... Il y a pas mal de blessés. Il y a eu pas mal de blessures. Donc, peut-être que chacun a un peu poussé trop. Ouais. Après, moi, il s'est passé aussi pas mal de choses dans ma vie perso qui, je pense, peuvent jouer sur le corps. Et des fois, on maîtrise pas. Mais du coup, ça peut expliquer certaines blessures. Je sais pas, c'est des hypothèses. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est chiant que ça arrive maintenant. Après, comme je te disais, le tour n'a pas repris encore complètement. Donc, finalement, je m'en sors pas trop mal. Là, j'ai loupé l'US Open. Mais après, c'est assez vide. Jusqu'à peut-être décembre, voire janvier. Bon, dans mon malheur, je m'en sors pas trop mal. Ok, bon, écoute, je t'ai du bois pour toi. Je suis sûr que ça le fera. Écoute, on a vraiment abordé plein, plein, plein de sujets et c'était vraiment cool. J'ai des petites questions pour la fin. Tu peux y répondre un peu du tac au tac si tu veux. La première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi ? Une bonne journée ? Ouais, c'est quoi une bonne journée pour toi ? Déjà, elle commence ensoleillée, comme aujourd'hui. Pour moi, c'est être entourée des gens que j'aime. Faire quelque chose qui va me donner du plaisir. Donc, ça peut être du squash, mais ça peut être du chant. Ça peut être passer un bon moment entre amis autour d'un bon repas. J'aime beaucoup manger. Donc, aller faire un brunch dans Paris, j'adore. Voilà, et puis me coucher le soir en me disant que j'ai fait peut-être quelque chose d'utile aussi dans ma journée. Voilà. Ok, c'est trop cool. Du coup, tu as parlé de brunch, mais c'est quoi ton plat préféré ? J'en ai pas. Franchement, j'aime trop manger. C'est impossible d'en choisir. Ok, mais on n'en aura pas. Mais je suis très brunch, c'est vrai. Tu es très brunch ? Bon, ben, j'ai quelques adresses si tu veux. Ah, cool ! J'ai des très bonnes adresses. Trop bien. Trop cool. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta playlist ? Waouh, de tout. De tout ? Ouais, franchement, de tout. Mais j'avoue que je suis un peu le mouvement de ce qui passe à la radio. Donc, je ne suis pas très curieuse d'aller chercher des trucs un peu originaux. Pas comme mon frère, tu vois. Mon frère, lui, il est très... Tout ce qui passe à la radio, souvent, il n'aime pas, quoi. Ça passe à la radio, donc je n'aime plus. C'est un peu ça, tu vois. Non, mais lui aussi, enfin, et sa femme, ils sont musiciens tous les deux. Enfin, elle, elle a fait vraiment une école de musique. Donc, elle joue de la guitare. Lui, il joue aussi de la guitare et il adore la musique et tout. Donc, ils sont un peu... Tous les deux, ils aiment bien aller trouver des trucs originaux. Ok, ok. Trop chouette. C'est quoi le... Si tu pouvais te donner un conseil, tu vois, à la jeune Camille de 18 ans, si tu pouvais, ouais, retourner en arrière et lui dire un truc pour qu'elle soit plus épanouie, pour qu'elle soit plus heureuse, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est marrant parce que plus heureuse, franchement, je ne sais pas, parce que moi, tu vois, je n'aime pas vivre avec des regrets. Et je me dis quand des fois, je regarde un peu en arrière, je me dis, ben non, je n'ai pas de regrets. En fait, même les expériences que j'ai eues, bonnes ou mauvaises, c'était des expériences. Et du coup, je lui dirais juste, tu verras, ce sera un voyage de ouf. Mais kiffe, quoi. Ok. C'est bien dit. C'est bien dit. Est-ce qu'il y a une question ou une remarque qu'on te fait souvent et qui te saoule un peu ? Ouais, on me demande souvent si j'ai pris un coup de raquette sur la lèvre. C'est vrai ? Et c'est une tâche de naissance. J'avoue, bon. Mais c'est chiant. Mais bon, elle est facile à faire, forcément, quand on sait que je fais du squash. Mais tu veux, on peut se rendre des coups au squash ? Ouais, ça arrive. Mais bon, il y a des règles pour les auditeurs. Si vous voyez que votre adversaire est proche de vous, ne jouez pas. Normalement, on s'arrête. Ouais, ça peut être... Le point est à rejouer, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Sauf si vraiment la balle est trop dangereuse et que là, du coup, ça peut être point pour l'adversaire. D'accord, si carrément la balle est trop dangereuse. Ouais. Ok, ok. Ils estiment que tu n'as pas fait assez d'efforts pour te dégager. Et là, du coup, point à l'adversaire. Ok, trop cool. Et la toute dernière question, c'est de savoir... C'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. Ok. Et bon, on a cité pas mal de donants. On a parlé de Mackie, d'Emilie Le Pennec aussi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu verrais bien comme athlète de haut niveau français sur ce format-là que tu aimerais bien écouter ? Ça peut être dans le squash ou dans un autre sport que tu aimerais bien écouter sur un format un peu comme ça pour découvrir un peu son histoire et ses petits secrets, son organisation ? Euh... Alors, attends, je réfléchis un peu. Ça peut être quelqu'un que tu connais aussi. Ouais, alors, du coup, j'allais te dire au début, juste pour l'embêter, je t'aurais dit mon frère. Bah oui, mais je vais être obligé. Mais bon, du coup, l'histoire, je la connais. Donc, qui en pourrait faire ? Bah, bon, là, je pense à une nana du squash parce qu'en fait, je te disais, elle est assez timide et réservée. Mais tu vois, la numéro une mondiale actuelle, donc Norelle Charbini, on sait pas trop comment elle s'entraîne, ce qu'elle fait dans sa vie et tout. Ça m'intéresserait de savoir un peu tout ça. OK. Tu sais, si elle parle français ? Non, ou en anglais ? Non, il faudrait que tu le fasses en anglais. Ça me dérange pas du tout. Pas du tout. Challenge acceptable. Trop bien. OK. Bon, écoute, franchement, je tente. Je vais envoyer un petit message sur Instagram et si elle répond, je le fais. On sera sûrement à distance, du coup. Trop bien. Écoute, franchement, j'ai passé un excellent moment. Moi aussi. J'ai beaucoup rigolé, beaucoup eu le sourire. Donc, on a bien fait de méditer et de visualiser un peu ce matin. Merci infiniment. C'était trop cool. Merci à toi. Franchement, à tous les auditeurs qui nous écoutent encore, allez voir des petites vidéos de squash. Vous allez voir, c'est super cool. Et n'hésitez pas à suivre Camille sur les réseaux sociaux parce que lui a apporté du soutien. Et notamment en ce moment, je pense que ça lui fera du bien. Merci. Donc, merci infiniment d'avoir pris le temps. Merci à toi. Et écoute, à bientôt. Yes. Bonne continuation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.